Europe 1, Pascal Praud. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1. Jeudi soir lors du grand débat CNews Europe 1, vous avez pu entendre voir le témoignage de Fabienne, 57 ans, qui est employée de maison près de Châtellerault. Elle gagne entre 1400 et 1500 euros par mois, elle vit seule avec un stress permanent, l'angoisse de la fin de mois. Sa voiture compte plus de 240 000 kilomètres, elle redoute les dépenses après le contrôle technique et ce soir-là, la candidate renaissance Valérie Rayet lui avait lancé sa solution, acheter une voiture électrique ou acheter une voiture et oui, acheter une voiture électrique, mais ça coûte évidemment très cher. Alors cette réponse a sans doute beaucoup choqué les uns et les autres. Je vous propose d'écouter, d'abord je dis bonjour à Fabienne qui est avec nous. Bonjour Fabienne. Bonjour Monsieur Praud. Et merci vraiment d'être avec nous parce que ce témoignage, vous savez, rien n'est plus fort qu'un témoignage Fabienne. Et effectivement quand on voit ce qui est votre vie, la difficulté de votre vie, on dit comment on peut aider Fabienne. Vous êtes dans cette activité depuis combien de temps ? Ben maintenant, près de 30 ans. Voilà. Près de 30 ans, avant j'ai travaillé en magasin, voilà. Et puis la boutique où je travaillais a fermé, il fallait que je trouve du travail vide. Et puis ben voilà, je suis passée, je travaillais chez un docteur, un directeur de lycée. Et puis voilà, et puis moi j'aime les gens chez qui je travaille, je trouve que c'est pas un métier dégradant, malgré ce que les gens pensent, certains. Voilà. Mais il n'y a pas de métier, il n'y a pas de saut-métier, il n'y a que des saut-jeans, disait ton jadis. Voilà, c'est exactement ça. Et en plus, c'est effectivement, il n'y a pas de métier dégradant du tout. Et puis femme de ménage, employée de maison, c'est un métier, je peux vous dire. Alors je suis bien d'accord avec vous, et c'est un métier qui est rare, parce qu'aujourd'hui, trouver quelqu'un d'extrêmement compétent dans ce métier-là, croyez-moi, c'est pas facile. Vous, vous êtes évidemment payée, vous êtes salariée dans ces cas-là, vous avez plusieurs, vous avez combien d'employeurs ? Oui, oui, oui. En tout et pour tout, j'ai un, deux, trois, quatre, j'ai cinq employeurs en ménage, et un, deux, trois, quatre employeurs en repassage. Et vous travaillez combien de jours par semaine ? Du lundi au vendredi. D'accord. Je me garde le samedi quand même, sinon c'est un peu long. Et puis c'est difficile, parce que vous avez 57 ans, donc forcément c'est des métiers qui sont durs physiquement, parce qu'on est parfois courbés, c'est plus facile d'être évidemment assis sur un siège. Est-ce que je peux savoir l'heure, combien vous êtes payée de l'heure ? Alors ça varie, ça varie de 10 euros de l'heure à 14 euros de l'heure. Mais celui ou celle qui vous paye à 10 euros de l'heure, qui est le minimum, pourrait quand même faire un effort, je ne sais pas quelle est cette personne. Il a le droit, il a le droit. Oui, il a le droit, mais moi j'ai vu cette... On en a déjà parlé, et... Oui, oui, voilà, c'est ça. Je trouve ça tellement invraisemblable. Je trouve ça tellement invraisemblable. Voilà, c'est comme ça, moi je... Je ne veux pas me mettre... Enfin voilà, je ne préfère dire rien. Non, non, je suis d'accord avec vous, parce qu'on a eu cet échange régulièrement, et en plus, cet employeur est assez fortuné. Moi je suis... Ça me glace quand j'entends ça, et que des gens qui gagnent entre 300 ou 400 000 euros par an, parce qu'on est là à ce type de revenus, pour un couple de ce type. Je crois que vous travaillez très peu d'heures en plus, chez lui c'est moins de 10 heures. Oui, 6 heures par semaine. Voilà, 6 heures par semaine, 6 heures par semaine, ce qui fait 24 heures par mois. Donc si vous augmentez de 5 euros, 24 heures multipliées par 5, ça fera... 5 fois 4, 20, ça fera 120 euros. Ça fera 120 euros de plus, vous vous rendez compte, pour cette personne-là, par mois, par mois, 120 euros. Il ne faut pas oublier. Pardon, excusez-moi. Non mais je vous en prie. Il ne faut pas oublier que quand on est payé en CISU, les congés payés sont pris dedans, c'est-à-dire que le jour où vous voulez prendre quelques jours, vous ne pouvez pas prendre 3 semaines d'affiler l'été, parce que déjà vous n'êtes pas payé cher, et si vous vous absentez, vous n'êtes pas payé du tout. On va écouter Valérie Haillet, vous allez me dire comment vous avez pris sa réponse, puisqu'elle proposait que vous achetiez une voiture électrique. Fabienne, elle avait une voiture, et dans le reportage, il était dit que sa préoccupation, c'était de payer le contrôle technique. Je ne sais pas si Fabienne, probablement, a une voiture thermique. Eh bien, une mesure de pouvoir d'achat aussi, c'est d'aller vers la voiture électrique, abordable pour les Français. Aujourd'hui, un prix d'essence, enfin l'essence, ce n'est pas dans la responsabilité du Parlement européen, on ne pourra pas faire changer le prix de l'essence, c'est une réalité. Et il faut dire aux Français que le prix de l'essence ne va pas baisser. Demain, on accélère le prix d'une voiture électrique. Demain, on accélère le prix d'une voiture électrique. Elle va l'acheter comment la voiture électrique, madame ? Elle va l'acheter comment la voiture électrique ? Je crois que c'est la voix de Jordan Bardella. Je voulais savoir, Fabienne, comment vous aviez pris la réponse de madame Maillet ? Pas très bien, parce que je me suis dit, en fin de compte, elle ne m'a pas écoutée. Voilà. Voilà exactement ce que j'ai pensé tout de suite. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Elle n'a rien entendu. Moi, je dis que ma voiture, là, je dois faire le contrôle technique. Je sais que les freins sont à changer. Je le sais, les freins sont à changer. Mes amortisseurs sont à changer. Voilà. Et elle, elle me propose une voiture électrique que je ne peux pas me payer. Je ne peux pas la payer. Payer ça. En plus de ça, il faut une installation avec une borne chez soi. Donc, c'est aussi à payer. Parce que je peux, pour avoir une borne près de chez moi, il faut que je traverse Châtellerault. C'est-à-dire que je vais attendre trois heures, deux heures devant une borne. Il faut que quelqu'un vienne me chercher. Je retournerai chercher ma voiture après parce que les bornes, il n'y en a pratiquement pas. On n'en a pas. Non, mais sa réponse était inadéquate. Alors, elle a tenté ce matin peut-être de nuancer ou moduler. Elle était chez Laurence Ferrari sur CNews et sur Europe 1. Écoutez la mise au point, si j'ose dire, de Valérie Hayé. Pardonnez-moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Oui, et je sais que sur votre plateau, j'ai été beaucoup caricaturée après ce débat. Je le sais. J'ai entendu. Oui, après le débat. Je l'ai entendu. J'ai été caricaturée de Marie-Antoinette. Ils ne peuvent pas acheter du pain. Qu'ils achètent de la brioche. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit à Fabienne et aux Français, il faut qu'on aille vers une perspective de développement de la voiture électrique. Évidemment, ça ne se fera pas demain matin pour Fabienne. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, un plein d'essence, ça coûte cher. Et que le plein d'essence, il ne va pas diminuer dans les prochaines années. C'est même pire. Et donc, ce qu'il faut faire... De cette classe moyenne qui se peut opérer. Eh bien, moi, définitivement, je ne suis pas la tenante du défaitisme. Bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, Fabienne, pour que les choses aillent mieux en termes de pouvoir d'achat pour vous ? Eh bien, qu'il y ait peut-être qu'on pique un peu moins sur ma paye ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous pique comme on pique à tout le monde. C'est-à-dire qu'on vous pique 20 %, c'est ça, à peu près, ou 22 % ? Oui, bon poids. Oui, bon poids. Quand vous dites bon poids, oui, ça, c'est sûr. Mais alors, est-ce qu'il faudrait, pour les salaires les plus bas, imaginer moins de ponctions ? Ça, c'est possible. Vous ne payez pas d'impôts sur le revenu ? Non, non, je suis juste à la limite. Bon, il y avait des... Comment dire ? Vous êtes seule, je crois, en plus, Fabienne. Oui, 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 oui. Ce qui, effectivement... Moi, j'allais tout seul chez moi, oui. Bon, et vous avez des petits-enfants, disiez-vous, également ? J'ai un petit-fils. Et lorsque vous lui offrez quelque chose, tout ce que vous achetez, c'est d'occasion, disiez-vous ? Oui, tout, tout. Je n'achète jamais de neuf, et même pour moi. Mes meubles, ma machine à laver est d'occasion, mon lave-vaisselle est d'occasion, mais tout est d'occasion. Je n'achète jamais de neuf, parce que ce n'est pas possible. C'est impossible. Et mon petit-fils, c'est pareil. Mon petit-fils, il le sait, il vient avec mon vif grenier, s'il a un quelque chose, je dis, voilà, on peut. Voilà, là, à 2 euros, tu peux. Mais je ne peux pas acheter un Playmobil à 9 ou 10 euros. Vous voyez, je cite la marque, mais il y en a tant d'autres. Mais voilà. En termes de logement, vous louez ? Oui. D'accord. Et vous louez un appartement dans le centre de Châtellerault, à l'extérieur ? Non, non. Je loue une petite maison qui est toute en longueur, voilà, à Châtellerault. Et le loyer est convenable, parce que je paye 550 euros de loyer, comme j'ai dit. J'ai mon petit jardin. Voilà. Mais après, en HLM, je me suis renchaînée, ça me faisait 380. Voilà. Alors, vous savez, et après, plus de jardin, plus rien du tout. Donc, vous préférez, effectivement, 500 euros. Je préfère me ceintir la ceinture et pouvoir sortir de chez moi et me dire, ouais, voilà, j'ai un petit peu d'air. Donc, il y a 1 500 euros, à peu près. Oui, entre 1 400 et 1 500. de net qui est entre chaque mois et en frais fixes avec le logement. Vous avez la voiture, forcément. Il y a les assurances voiture, il y a l'assurance logement, il y a ma complémentaire, parce que quand on vieillit, la complémentaire augmente aussi. Donc, voilà, 80, 85, bientôt 90 euros de complémentaire et pour être en plus moyennement remboursé. Voilà. Et plus le gaz, plus l'électricité. et j'ai juste un contrat téléphone et un petit contrat Internet. Et puis, voilà, si, j'ai Netflix, parce que comme ça, au moins, je regarde des films et les places de cinéma, disons, ce n'est pas possible. Fabienne, merci. Restez avec nous. On marque une pause. Mais vraiment, on s'est eu plusieurs fois ces dernières années régulièrement et c'est toujours intéressant de voir précisément ce que vous faites et évidemment, ce que vous ne faites pas, bien sûr. 11h44, à tout de suite. 01 80 20 30 9 21, c'est le numéro que vous composez. Il est non surtaxé. pour réagir avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et toujours avec Fabienne qui nous a appelé au 01 80 20 30 9 21. Pascal. Ce qui est toujours intéressant, évidemment, Fabienne, c'est d'entrer dans l'intimité de quelqu'un qui gagne 1400, 1500 euros par mois et de voir comment il vit au quotidien et de voir comment il vit au quotidien une fois que les frais fixes et ces frais fixes représentent à peu près 700, 800 euros. Un peu plus parce que j'ai 550 euros de loyer mais après, j'ai 50 euros de charge à côté et les poubelles, les trucs comme ça et en fin d'année, j'ai un rectificatif. Mon propriétaire, en frein sub, j'y rends entre 100 et 150 euros à fin de l'année. Voilà, donc ça, c'est encore en plus. Et le gaz, l'électricité a tellement augmenté que moi cet hiver, j'étais chauffée à 17. Je veux vous dire, ce n'est pas très chaud chez moi. Donc ça représente combien sur les 1500 euros net ? Vous l'évaluez à combien ? Ça me fait bien... Oui, bien plus de 800 euros. Oh oui, plus que ça, 900 euros à la... Ouais, 900 à 1000 euros par mois. Et donc, il reste là 500 euros pour... Vous n'avez pas commencé à manger ? Nous sommes d'accord ? C'est ça. Si je vous demande la dernière fois que vous êtes allée au cinéma, vous allez me dire que vous n'y êtes jamais allée de cette année. J'y suis allée parce que ma fille m'a emmenée au cinéma, voilà, parce qu'elle a des places par son travail. Mais autrement, puis moi, je ne veux pas demander. Je ne réclame pas, voilà, je sais qu'elle, il fait plaisir, mais voilà comment ça se passe. Et une période de vacances, une période de vacances, même un camping ? Je pars quand on peut m'emmener. Voilà, ce week-end, j'avais un mariage, je suis allée parce que quelqu'un d'autre était invitée et j'ai pu y aller avec lui. Voilà. Parce que sinon, je n'y serais pas allée moi-même avec ma voiture, ce n'est pas possible. Parce que, évidemment, ça aurait coûté plus cher. Et tout ce que vous achetez, ma voiture est vieille. Tout ce que vous achetez, évidemment, pour vous habiller, ce sont dans des vides greniers ou dans des... Oui. Mais, bon alors, cette vie-là, qui est très dure sur le plan financier, une fois qu'on met, mais c'est très difficile, évidemment, d'oublier l'aspect financier, mais est-ce que vous diriez que, malgré tout, cette vie-là, qui est rude, sur le plan économique, a pour vous quelque chose qui vous ravit ? Oui, oui, bien sûr. Il y a pire que moi. Moi, on m'a toujours dit, j'avais une grand-mère qui me disait toujours, il ne faut pas regarder, il y a toujours pire. Et il faut y aller. Voilà. Donc, il faut y aller, il y a toujours pire. J'ai des autres petits bonheurs à côté, j'ai mon petit-fils, j'ai ma fille, j'ai mon jeune, j'ai tout ça à côté. Donc, je me dis, il y a toujours pire que toi. La seule chose qui vraiment me stresse, ça va être que je ne pourrais plus travailler et que je vais avoir 1 000 euros de retraite. Alors ça, par contre, là, on y pense quand même un peu. Mais la mutuelle santé, par exemple, vous payez combien la mutuelle santé ? Dans les 80 euros, à peu près. Non, mais ce qui est fou... En vieillissant, c'est plus cher. Mais ce qui est fou, et moi, je ne veux pas polémiquer, mais c'est que les étrangers et ceux qui ne bossent pas ont ce qu'on appelle la CMU. Nous sommes d'accord ? Ah oui, mais moi, je n'ai pas le droit à la CMU. Oui, c'est ça qui est complètement fou dans ce pays. C'est-à-dire que les gens, les étrangers, ceux qui ne bossent pas ont le droit à la CMU et vous, qui avez un revenu très faible, vous payez 80 euros par mois, ce qui représente 5%, et ce n'est pas rien, 5%, à peu près 5%, de tout ce que vous gagnez. Par exemple, est-ce que... on dit qu'il y a souvent des soucis pour se faire soigner les dents ? Est-ce que dans ce système-là, vous pouvez quand même aller chez le dentiste ? Alors déjà, il faut trouver le dentiste, là chez nous. C'est pas moi, mais j'avais une dentiste, elle a pris sa retraite, donc pour le moment, je n'en ai plus. Voilà, et puis après, vous y allez pour un étartrage, là, j'ai une dent de sagesse à arracher, je vais attendre parce que je me dis que je vais avoir à payer en plus. Donc, je commence par la voiture et après, on verra les dents. Mais c'est ça, c'est exactement ça. que vous faites, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. C'est une organisation. Voilà. Et j'ai plein de gens à côté de moi, c'est exactement pareil. C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, vous rapportiez, qui sont dans le même, dans la même situation que vous. Oui. Moi, j'ai une dame que je connais, qui n'est pas loin de chez moi, qui m'a dit, si tu as des heures de ménage en trop, je dis oui, on m'a demandé des heures, moi, je ne peux plus en faire. Elle me dit, j'ai pris ma retraite, j'ai 1000 euros par mois, je ne vais pas pouvoir rester comme ça. Je dis, voilà. Et donc, elle a repris le travail et alors qu'elle a travaillé, elle aussi, depuis l'âge de 16 ans et qu'elle a 1000 euros par mois. Elle a élevé trois filles. Elle me dit, je ne comprends pas. Mais ces enfants peuvent, il y a quand même parfois, il peut y avoir de l'aide de la famille. Ah, c'est gênant. Moi, je sais que non. Enfin, je me débrouille. Si j'ai besoin sur un truc, elle va m'avancer, mais je redonnerai. Non, ce n'est pas ma fille de... Enfin, ce n'est pas ma fille... Ce n'est pas ma fille de... Voilà. Enfin bon, ce n'est pas ma fille. Et elle n'en pense autant. Voilà, elle ne veut pas demander à ses enfants. Je ne sais même pas si ses enfants sont au courant que des fois, ce n'est pas facile. Je ne sais pas. Moi, la mienne, oui, parce qu'on est très très proches. Mais elle travaille, votre fille ? Oui, elle travaille. Ma fille travaille, mon jambes aussi. Ils ont acheté une maison. Oui, oui. Mais après, moi, je ne vais pas vivre au crochet de ma fille. Enfin, voilà. Non, mais ils peuvent quand même vous aider. Ah oui, il ne s'agit pas de donner de l'argent liquide. Mais par exemple, la réparation de la voiture ou le contrôle technique de la voiture, peut-être qu'ils peuvent participer ou vous aider. Ah oui, mais elle peut. Mais je rendrai. Je ferai... Je vais me serrer la ceinture sur autre chose. Mais je lui remènerai son argent parce qu'elle travaille très dur. Mon jambes travaille très dur. Il est maçon. Je peux vous dire que ce n'est pas un métier où on est... Voilà. Ma fille travaille dans une grosse entreprise H à zéro. Elle a commencé en bas de l'échelle. Maintenant, elle a bien monté. Mais voilà, parce que c'est des gagnants, parce qu'ils en veulent, parce que j'ai toujours tout fait pour qu'elle se batte, pour qu'elle l'a vue. Voilà. Et moi, ce qui me désole, c'est qu'il y a 28 ans, quand elle avait 10 ans, je pouvais l'emmener en vacances en toile de tente et tout. On partait toutes les deux. Et là, je ne peux même pas partir avec mon petit-fils tout en gagnant plus. Vous vous rendez compte ? Parce que vous l'avez élevé toute seule ? C'est-à-dire que vous êtes quasiment seule depuis toujours ? Ah oui, oui, j'ai eu des amis, mais moi, j'ai mon autonomie, je suis seule, et puis voilà, tout se passe bien. Voilà, je gardais une très bonne relation avec son papa, mais voilà, je l'ai élevée seule, et j'ai ma fierté. Mais oui, mais je trouve que vous avez raison, Fabienne. Franchement, moi, c'est humiliant de demander à ce que vous avez. je vous comprends tout à fait, je vous comprends tout à fait. Restez encore avec nous, parce qu'après le flash de midi, on se dira au revoir, parce que vous avez 57 ans, vous savez jusqu'à quel âge vous allez travailler ? Voilà. Alors, je peux prendre ma retraite à 62 ans. Oui, c'est dans 5 ans. Voilà, j'aurai donc 1000, je suis 1054, ou un truc comme ça, et si je vais jusqu'à 68 ans, j'aurai 70 euros en plus. 10 euros par année. Oui, c'est effectivement bon. C'est là que ma maman est décédée. Fabienne, restez avec nous, et puis on revient pour se dire au revoir. Dans un instant, le flash d'Emilie Diaz et la suite de Pascal Praud et vous avec vos témoignages au 0 1 80 20 39 21. Bon. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et on dit au revoir à Fabienne. Alors, c'est vrai qu'en vous écoutant, Fabienne, le grand paradoxe, je me disais que si vous gagnez 1000 euros, parfois, il est possible que vous auriez le droit aux APL, vous auriez peut-être le droit à des choses en plus si vous travaillez moins. Je ne suis pas complètement sûr de ce que je dis, mais par exemple, les APL, je crois qu'on les a à 1000 euros par mois, les APL. Là, vous n'avez pas d'APL, vous, par exemple. Donc, on pousse peut-être les uns et les autres à rester parfois chez soi. Et c'est ça qui... c'est possible, oui. Mais moi, non, ce n'est pas mon optique. Je suis d'accord avec vous. Et puis, ce qui est vrai aussi, c'est que les gens les plus en difficulté sur le plan financier ont du mal à se soigner. Et ça, c'est quand même très ennuyeux. Quand vous me dites « J'ai une dent de sagesse qui attend et je vais attendre parce que je ne peux pas tout faire, c'est ou ma voiture ou les dents de sagesse. » Je vous assure, d'abord, ça me fait de la peine pour tout vous dire. Ça me... Voilà. Mais oui, forcément. On ne le prend pas. Mais si, parce que... Oui, je ne le prends pas comme ça. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ça nous renvoie à notre vie à nous et puis à la vôtre et donc à cette injustice. Donc, ce n'est pas convenable qu'en France, quelqu'un qui travaille depuis 30 ans comme vous ne puisse pas se soigner dans les meilleures conditions. Ça me fait de la peine pour vous et pour tous ceux qui sont dans le même cas. Oui, mais il y a plein de gens comme moi qui travaillent et qui ne peuvent pas bien se soigner. Je suis d'accord. Je le sais, je sais, j'en discute autour de moi. Je le vois. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien parler aux gens, qui aime bien les écouter, qui aime bien... Et je me rends compte. J'ai même des amis qui me disent heureusement qu'on est un compagnon, heureusement qu'on est mariés parce qu'on se retrouverait toutes seules, on serait dans la même situation et la même retraite et la même... Voilà, il y a plein de gens comme ça. Ce n'est pas... Mais on a l'impression qu'on n'est pas entendue, pas vue, pas... Enfin, voilà. Pas vue et pas entendue. Écoutez, je vous remercie grandement. Je vous remercie vraiment grandement de ce témoignage, Fabienne.